Bon alors aujourd'hui on parle de la nouvelle Suunto vertical sortie hier matin mardi 9 mai ça fait environ deux semaines que je vous la teste on va pas se mentir Suunto était vraiment à la traîne par rapport à la concurrence sur les montres outdoor et il tente de revenir dans le match avec la Suunto vertical je vous dirai tout ses caractéristiques bien sûr ses avantages ses points faibles car oui j'en ai vu et bien sûr mon avis je mets des chapitres sous la vidéo pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent on y va. Premier point cette montre de sport outdoor haut de gamme se décline en deux versions il y a une version acier et une version titane la version titane a pour seule différence avec la version acier d'inclure un panneau solaire en périphérie de l'écran mais sinon elles sont vraiment communes ces versions acier et titane y compris la vitre qui est en saphir de cristal sur les deux modèles tout est en commun sauf que la version titane donc un matériau qui est mieux et aussi ce panneau solaire on en parlera après niveau autonomie mais forcément ça mène au point 2 qui est le prix la version acier se vend à 599 euros et la version titane plus solaire se vend à 799 euros alors oui c'est un budget c'est pas du tout des montres d'entrée de gamme mais c'est complètement dans les gammes de prix de ce que propose la concurrence reste à voir maintenant si au niveau des caractéristiques on s'y retrouve par rapport à la concurrence. Point suivant on parle des caractéristiques extérieures tout ce qui est design la qualité apparente solidité tout ça donc c'est une montre qui pèse 76 grammes en version titane et 86 grammes en version acier qui est assez grosse mais par rapport à la concurrence dans ce style de montre c'est cohérent elle fait 49 mm de diamètre au niveau du boîtier et un peu plus que 13 mm d'épaisseur je vous mets à l'écran différentes montres pour comparer un petit peu les tailles et le look entre la Coros Vertix 2 et la Fenix 7x à droite qui font 51 mm de diamètre ensuite on a la Sunto Vertica donc à 49 mm et en dessous je mets pour info les Forerunner 965 et Apple Watch Ultra bref c'est oui c'est une montre costaud mais bon par rapport à ce que fait la concurrence dans ce style de montre de sport c'est pas une montre qui est énorme du tout et qui par ailleurs est assez légère en version titane notamment niveau qualité ça paraît vraiment irréprochable c'est super costaud il n'y a rien à dire par rapport à ça je suis pas inquiet au niveau de la durabilité mais forcément j'ai que 15 jours de recul c'est beaucoup trop tôt pour en parler alors au niveau résistance la Sunto Vertical a un boîtier en titane un verre en saphir et étanche à 100 mètres ce qui est largement suffisant pour nager bien sûr pour aller en plongée ou en apnée mais aussi pour tout ce qui est sport nautique où il y a un risque de chute assez fort sur l'eau comme je vous le montre maintenant au niveau des bracelets il y a différentes couleurs possibles ce sont des bracelets de 22 millimètres de largeur qui s'enlève avec une sorte de quick release c'est très facile à l'enlever et à changer on trouve différents bracelets disponibles soit sur Amazon soit sur le site de Sunto bref par rapport à ça encore une fois rien à dire c'est le système d'accroche classique de chez Sunto avec la boucle avec l'aiguille et aussi derrière on vient accrocher ici un petit une petite partie qui rentre dans le bracelet alors il y a eu juste une fois en deux semaines où avec un vêtement j'ai sans faire esprit décroché ça et après du coup la montre là elle est moins accrochée moi je suis pas forcément très fan de ce système en termes d'accroche on va dire j'ai pas forcément plus confiance dans ça que dans une boucle classique mais en tout cas c'est pas gênant et mis à part cette fois là j'ai plein de soucis avec on retrouve sur le côté les trois boutons c'est classique chez Sunto bien sûr l'écran est tactile j'en reparlerai plus tard et à l'arrière on retrouve la connectique pour le chargeur propriétaire qui est le même que celui de la Sunto 9 Peak Pro alors je précise que tant sur la version acier que sur la version titane l'ensemble du boîtier est en métal il n'y a pas de partie basse en plastique comme certaines montres l'ont là c'est vraiment tout en métal et ça inspire vraiment confiance et ça a l'air vraiment solide et pour finir sur la fabrication cette montre Sunto Vertical est construite dans les usines de Sunto en Finlande avec un bilan carbone nul donc ils plantent des arbres il y a plein de choses qui sont faites par rapport à ça pour que chaque montre qu'ils vendent ait un bilan carbone nul c'est une initiative qu'on ne peut que saluer et pour finir sur la partie extérieure on parle de l'écran rapidement cet écran il est grand il fait 1,4 pouces c'est un écran tactile transflectif donc c'est pas un écran AMOLED et ça c'est un choix par rapport à tout ce qui est autonomie et batterie bien sûr on en reparlera après cet écran a une définition en pixels de 280 par 280 et au niveau lisibilité j'ai eu aucun souci qu'il soit sombre ou très lumineux j'arrive très bien à lire ce que la Sunto Vertical a à me montrer point suivant il est très important la Sunto Vertical est la première montre outdoor de chez Sunto à intégrer des cartes donc on peut télécharger des cartes sur la Sunto Vertical alors par rapport à la concurrence ils sont très en retard sur ce point mais au moins ça y est maintenant et c'est une bonne chose concrètement donc il faut aller sur l'application Sunto et puis choisir des régions qu'on veut télécharger pour la France j'en ai environ une vingtaine donc on choisit et ensuite il faut savoir que c'est assez long moi j'ai mis une bonne heure je pense pour télécharger la carte enfin les cartes de ma région Côte d'Azur donc faut pas s'y prendre le jour même il faut mieux anticiper le téléchargement des zones de cartes dont vous aurez besoin mais en tout cas ça se fait et les cartes se vont ensuite sur la montre dans trois versions différentes au niveau présentation et on peut choisir après de passer de l'une à l'autre selon la lisibilité qu'on veut avoir ça marche bien on peut naviguer dans la carte de manière tactile si on souhaite y compris en activité on peut consulter aussi les cartes même quand on n'est pas en activité en allant juste vers le bas dans l'écran d'accueil bref c'est une très très bonne chose au niveau du zoom et du dézoom c'est avec le bouton du haut un appui court ça zoom un appui long ça dézoom bizarrement on ne peut pas dézoomer à plus que 500 mètres au niveau de l'échelle c'est un peu bizarre moi j'aime bien sur d'autres mondes pouvoir faire un gros gros dézoom pour me déplacer facilement et aller voir autre chose c'est le premier souci qu'avec ces cartes ces cartes sont par ailleurs des cartes OSN donc open source maps là qui permettent d'avoir une mise à jour très très fréquente ça c'est un très bon point mais le second souci qu'il y a c'est que ces cartes on ne peut pas faire une programmation d'itinéraire directement sur la montre ça ne peut se faire que via l'application donc ça c'est un petit peu dommage aussi et enfin ce qui est bizarre troisième point négatif sur ces cartes c'est qu'il n'y a aucune écriture on ne voit pas le nom des routes le nom des chemins le nom des lacs ou des sommets il n'y a aucune écriture ce qui est un petit peu dommage quand on voit que sur la concurrence on voit plein de détails qui sont potentiellement utiles y compris des noms de bars ou de restaurants là il faut le savoir il n'y a pas d'informations écrites pour l'instant par contre ça marche bien c'est lisible et c'est présent enfin sur une Suunto outdoor le point suivant c'est aussi une grosse nouveauté la Suunto verticale intègre aussi un GPS double fréquence multiband ce qui est devenu un petit peu la référence du moment donc Coros ont été les premiers à le faire sur la Vertix 2 après Garmin a suivi puis la Apple Watch Ultra et maintenant donc cette Suunto verticale a aussi le GPS multiband alors attention il y a des montres qui ont un GPS double fréquence multiband L1 et L5 mais qui pour autant ne sont pas super précises ça je vous l'ai montré dans mon test de la Coros Vertix 2 où j'avais vu différentes choses qui étaient un peu bizarres par rapport à ma Garmin Fenix 7X j'étais allé faire un test sur piste pour vraiment en avoir le coeur net et en effet elle était beaucoup moins précise que ma Garmin Fenix 7X la Coros Vertix 2 malgré son GPS multiband sur la Suunto verticale j'ai fait plein de tests en courant avec plusieurs montres et en course à pied en extérieur que ce soit dans les arbres ou pas franchement c'est nickel dire que c'est vraiment identique à ce que me proposent ma Garmin et l'Apple Watch Ultra en termes de fiabilité de la position ce GPS sur la Suunto verticale c'est vraiment un très très bon point parce que c'est une des choses moi qui me sert le plus de savoir vraiment la distance que j'ai parcouru la vitesse à laquelle je vais tout ça c'est forcément GPS qu'il calcule et c'est un très bon point ça marche très très bien sur cette Suunto verticale le second point par rapport à ce GPS c'est que j'ai vu la vidéo de DC Rainmaker hier qui disait que en mer il avait de gros soucis en âge avec le GPS par rapport à l'Apple Watch Ultra et à une Garmin par exemple et bien j'ai fait le test aussi et moi j'ai pas eu de soucis c'est à dire que sur la Suunto verticale que j'ai là est-ce qu'il y a eu une mise à jour par rapport à sa version de DC Rainmaker je ne sais pas mais en ce qui me concerne j'ai des traces qui sont vraiment identiques sur la Suunto verticale l'Apple Watch Ultra et la Garmin Forerunner 1965 en âge crawl en mer c'était vraiment pile poil donc moi en tout cas pour l'instant j'ai pas eu de soucis par rapport à la natation en eau libre avec la Suunto verticale alors au niveau des différents modes de précision GNSS en fait il y a trois modes il y a le mode avec la meilleure précision possible qui est un mode avec toutes les constellations multi GNSS donc à la fois GPS mais aussi Beidou tout ça et aussi le mode donc multiband L1 L5 ensuite on a le mode qui s'appelle précision bonne où là on a aussi toutes les constellations mais on n'a plus le L1 L5 donc ça c'est le mode on va dire qui correspond à ce que fait la Suunto 9 Peak Pro et après il y a un mode qui s'appelle précision OK où là on reste en mode multi GNSS avec un relevé toutes les secondes aussi contrairement à ce que fait la concurrence mais par contre la puce n'est pas alimentée pendant 50% du temps donc ce mode là, Suunto ce sont les seuls à avoir ce mode là et ça permet de garder une précision qui est vraiment excellente même quand on est dans le mode le moins fiable on va dire à noter que ce mode précision OK n'est pas utilisé je pense quand on fait de la nage en eau libre parce que quand on nage en mer en fait le GPS, enfin le système galère à accrocher les satellites parce qu'il est sous l'eau, sur l'eau, sous l'eau, sur l'eau et si en plus vous rajoutez à ça une alimentation à 50% du temps de la puce ça va être un fiasco donc quand vous nagez en mer n'utilisez pas le mode précision OK mis à part ça quand on est en vélo ou en course à pied ce mode est vraiment totalement satisfaisant malgré le fait que ce soit le moins performant bref ce GPS multiband c'est vraiment un excellent point qui fait revenir Suunto au niveau de ce que propose la concurrence parmi les meilleures montres outdoor le point suivant c'est tout ce qui est batterie et autonomie et là encore ils ont fait très très fort Suunto avant la Suunto verticale les références sur le marché niveau autonomie parmi ce style de montre là c'était la Garmin Fenix 7X, la Garmin Enduro et la Coroz Vertix 2 qui était même au-dessus de ces deux précédentes et bien c'est pas compliqué la Suunto verticale elle est au-dessus de ces trois références elle a une meilleure autonomie quand on compare tous les modes similaires à ce qui se fait de mieux donc c'est vraiment un point qui est énorme cette montre elle est vraiment non seulement faite pour tout ce qui est ultra trail, ultra marathon tout ça même si on part faire un GR sur plusieurs jours avec une Suunto verticale il n'y aura pas de soucis par rapport au GPS notez un point très important c'est que sur le tableau que je vous mets à l'écran les données annoncées niveau autonomie là sont celles de la Suunto verticale version acier celle de base qui n'a pas le solaire donc déjà la version acier à 600 euros domine le marché des montres outdoor niveau autonomie mais si vous avez comme moi en plus la Suunto verticale Titan solaire et bien vous pourrez rajouter à ces valeurs jusqu'à 30% d'autonomie en activité s'il y a un bon ensoleillement bien sûr et vous pourrez jusqu'à doubler ces valeurs là en mode on va dire smartwatch c'est vraiment énorme puisqu'on part de la batterie, petite parenthèse comme vous le savez quand des Youtubers reçoivent des produits en avance avant leur annonce au niveau logiciel, firmware c'est pas toujours finalisé c'était le cas pour ma Suunto verticale et j'ai eu un petit souci qui a sûrement eu lieu pendant un téléchargement de cartes il y a eu un petit bug sur la montre qui m'a fait des problèmes de batterie donc niveau autonomie ça chutait vraiment beaucoup trop fort par rapport à ce que Suunto annonçait j'en ai parlé avec Suunto, j'en ai parlé aussi avec l'ami Jérôme du blog Montres Cardio GPS d'ailleurs qui a fait le test aussi de la Suunto verticale je mettrai le lien sur la vidéo si vous le souhaitez et lui avait bien des chiffres cohérents d'ailleurs tous ceux à qui j'ai pu discuter qui avaient la montre en test avaient aussi des chiffres cohérents au niveau autonomie j'étais le seul à avoir ce souci là et ce problème de batterie sur ma montre a été enfin résolu lundi soir 8 mai donc la veille de l'annonce de la montre par un reboot total de la montre ça a marché et du coup c'est pour ça que j'ai dû décaler la sortie de la vidéo parce qu'en fait je voulais bien retester comme il faut la batterie et maintenant il n'y a aucun souci donc sur une nuit de sommeil en utilisant les fonctions de santé la mesure de l'oxygène sanguin tout ça je perds entre 1 et 2% de batterie sur une nuit de sommeil et au niveau course à pied quand j'ai couru mardi matin avec toutes les fonctions au maximum la GPS tout ça plus un suivi d'entraînement spécifique programmé sur la Sunto verticale j'ai perdu 2 ou 3% niveau batterie pendant un peu moins d'une heure de course à pied au niveau batterie pour l'instant ce que j'ai constaté depuis lundi soir que la montre marche pleinement par rapport à ce point là correspond tout à fait à ce que Sunto annonce bref chapeau à Sunto parce que c'est vraiment un domaine où la concurrence n'est pas évidente et c'est un domaine qui intéresse aussi pas mal de monde que ce soit pour le confort personnel de ne pas avoir à charger la montre souvent ou pour le sport qu'il pratique et bien maintenant mi-2023 la nouvelle référence des montres outdoor niveau autonomie de la batterie c'est la Sunto vertical alors un petit mot rapide sur le cardio fréquence mètre embarqué sur la Sunto vertical depuis que je l'ai, il y a quasiment deux semaines je la porte tous les jours H24, nuit et jour et j'ai quasiment tout le temps aussi la Garmin 4Runner 965 au poignet pour comparer notamment ce point là à la fois en repos, en sommeil, en activité ce que donne le cardio de la Sunto vertical ben voilà, en gros c'est un cardio qui est à peu près équivalent à ce que propose la Garmin c'est à dire qu'il est correct pour un suivi d'activité moi des fois j'ai du mal un petit peu à accrocher au début d'activité quand je commence une course à pied par exemple il faut quelques minutes des fois pour que ça devienne crédible au début c'est un peu n'importe quoi et après ben voilà c'est correct mais on est très très loin de ce que propose encore une fois Apple parce que Apple ils sont largement en avance pourquoi je sais pas mais c'est la seule marque aujourd'hui avec laquelle je peux me passer de ceinture cardio même pour défractionner en course par exemple Garmin et les autres, Sunto, Polar, tout ça Coros sont vraiment en retrait sur le point du cardio-fréquence-mètre et c'est le cas aussi donc pour la Sunto verticale notez aussi que cette Sunto verticale n'a pas de mesure de la VFC donc la VFC c'est un truc qui a été amené assez récemment sur les montres de sport et sur lequel Garmin s'appuie beaucoup pour l'analyse du repos de l'entraînement et les prévisions d'entraînement futurs ben voilà pas de VFC sur la Sunto verticale c'est un peu dommage ça la place aussi encore en retrait par rapport à Garmin sur tout ce qui est analyse de l'entraînement et prévision de l'entraînement à venir le point suivant c'est aussi une première chez Sunto la Sunto verticale est la première montre outdoor de chez Sunto à avoir le wifi c'est tout bête mais c'est vraiment très pratique et ça aurait dû arriver avant vous allez me dire mais en tout cas là maintenant ça y est donc à la fois pour les mises à jour automatiques mais aussi pour télécharger les cartes par exemple c'est vraiment un gros plus, un gros gain de temps notez que pour télécharger les cartes il faut vraiment relier la montre à un réseau wifi fixe genre chez vous comme ça et dans ce cas là après on ordonne sur l'application smartphone Sunto le téléchargement des cartes et après il passe directement du réseau wifi à la montre sans passer par le téléphone donc c'est vraiment un truc sympa d'avoir la montre qui se relie maintenant automatiquement à plusieurs réseaux wifi car on peut lui en paramétrer plusieurs auxquels elle se connectera automatiquement ou non selon vos choix c'est encore un bon point point suivant j'ai parlé tout à l'heure de l'étanchéité à 100 mètres il faut savoir aussi que la Sunto verticale a un mode snorkeling donc plongée, palm-masque tuba ou apnée qui ne marche malheureusement que jusqu'à 10 mètres de profondeur mais qui va faire en fait profondimètre et puis la durée d'immersion sera aussi calculée donc ça après on peut aller sur l'application et faire dérouler en appuyant sur le bouton lecture faire dérouler un peu ce qu'on a fait et voir les profondeurs auxquelles on est allé c'est sympa c'est pas du tout pour faire de la plongée sous marine en bouteille ni même de l'apnée sérieuse mais c'est un petit clin d'œil à leur culture de montre de plongée et c'est pratique d'avoir ça niveau fiabilité quand j'ai comparé à l'Apple Watch Ultra c'était vraiment la même chose niveau profondeur donc en tout cas sous 10 mètres Sunto vous garantit que le profondimètre sera fiable bon bref forcément moi je suis un petit peu déçu que ça ne s'arrête que à 10 mètres mais bon c'est bien que ce soit là ça marche bien et c'est encore un bon point de la Sunto vertical point suivant on peut connecter simultanément deux accessoires à la Sunto vertical par exemple une ceinture cardio et en même temps des lunettes connectées comme les Ngo 2 dont j'ai fait le test récemment ça c'est aussi un truc sympa d'avoir la possibilité de mettre deux accessoires connectés en même temps en revanche au moment où je fais la vidéo je n'ai pas encore la réponse de Sunto pour savoir si on peut y connecter des capteurs qui seraient Ant Plus et pas Bluetooth comme par exemple des capteurs de puissance ou quoi dès que je verrai la réponse de leur part je vous mettrai sous la vidéo en description ou dans le commentaire épinglé point suivant ils ont un petit peu amélioré repenser l'interface en modifiant quelques widgets et en en rajoutant d'autres on peut choisir tout ce qu'on veut comme widget sur l'application par exemple et après on y accède en faisant glisser avec le doigt sur l'écran tactile de la droite vers la gauche et quand on veut revenir à l'écran principal enfin un appui long sur le bouton du milieu quand on est sur un widget on peut aussi slider vers le bas pour avoir plus d'informations sur ce widget en question c'est vraiment un truc qui est pratique il y a aussi un widget météo avec des informations qui viennent de Open Weather bref tout ça rend l'expérience vraiment sympa et paramétrable et sur l'écran d'accueil que j'ai choisi moi ce qui me plaît aussi c'est d'une part qu'on peut appuyer sur les petites données qu'on a pour faire défiler d'autres données et en bas il y a ce nouvel écran aussi qui contient l'information de la charge solaire alors la charge solaire il y a plusieurs moyens de visualiser un petit peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé alors ce qui se passe en temps réel il y a ce logo la montre charge bien on va dire bien sûr plus elle est bien positionnée par rapport au soleil et mieux elle va charger et après on a un petit peu l'historique par pas de 10 minutes en dessous pour voir à quel point on a réussi à la charger ou pas forcément quand on est en intérieur comme moi maintenant pendant la vidéo ça ne charge pas et dès que je vais sortir et qu'il y a du soleil et bien j'ai commencé à remplir les petites barres qui font 10 minutes de largeur là si elle est remplie au maximum c'est que j'ai eu 100% de ce que je pouvais avoir comme charge solaire bref c'est un petit widget enfin une petite information qui est sympa et notez que cette charge solaire peut faire gagner jusqu'à 30% environ d'autonomie donc c'est vraiment un plus qui est intéressant alors tant que je parle de l'interface quelques points qu'on peut classer dans les points on va dire divers d'une part je ferai bientôt je pense un tuto complet pour débutants sur la sonne tour vertical où on verra vraiment tous les menus comment ça marche qu'on peut faire mais là très rapidement sachez déjà que pour lancer une activité c'est le bouton qui est en haut à droite ou alors on slide du haut vers le bas sur l'écran et on fait défiler les 96 je crois activités qui sont classées par déjà c'est ce qu'on fait le plus mais aussi après il y a un code couleur selon le style d'activité il y a vraiment tout à la fois des trucs style swimrun tout ça triathlon bien sûr mais aussi des choses comme frisbee enfin vous verrez vraiment tout ça c'est assez fourni l'autre point qui est intéressant c'est que le matin il y a un peu l'équivalent du rapport matinal de chez Garmin donc qui vous dit un petit peu comment vous avez dormi et comment vous avez récupéré et ce que vous pouvez espérer faire en termes d'activité aujourd'hui par rapport à la forme que vous avez et la récupération que vous avez eue ça c'est aussi un truc qui est sympa bref niveau interface bien sûr on n'a pas l'écran AMOLED que certaines montres ont mais pour une montre qui a une telle batterie c'est vraiment normal et ça reste très lisible très sympa par contre il y a un défaut c'est que je trouve que l'écran lag un petit peu quand on veut changer des fois de menu de mode ou faire glisser pour l'instant dans tous les tests que j'ai fait tous les jours il y a des fois où ça marche bien et des fois il y a un petit lag de une seconde deux secondes c'est pas gênant ça va mais c'est pas du tout aussi fluide que ce que proposent les marques dans ce style de prix chez la concurrence donc j'espère que ça pourrait être mis à jour par version logicielle mais en tout cas aujourd'hui des fois oui l'écran il lag un petit peu je trouve mais globalement ça marche quand même bien et j'ai eu absolument aucun bug toujours sur les points d'hiver il y a un mode lampe torche donc c'est bien que ça y soit par contre c'est pas très pratique il faut descendre faire glisser plusieurs fois je crois que c'est 8 ou 9 fois l'écran pour arriver au mode lampe torche quand on l'allume il n'y a pas de lampe physique c'est tout l'écran qui s'illumine et ça ne reste allumé que 30 secondes ce qui est un choix aussi bizarre moi quand je veux ma lampe torche pour aller dehors l'hiver quand j'en ai besoin par exemple je veux que ça s'éteigne quand moi je veux l'éteindre et pas toute seule au bout de 30 secondes alors peut-être qu'il ferait une mise à jour pour qu'on puisse choisir entre ce mode d'extinction automatique à 30 secondes et un mode d'extinction choisi manuel mais pour l'instant ce n'est pas le cas encore un point c'est qu'au niveau de la musique la sonne verticale peut commander la musique à distance mais malheureusement on ne peut pas mettre de musique sur la mémoire il y a 32Go de mémoire qui sert vos cartes ce qui est énorme parce que les cartes moi Alpe Maritime c'était 200 et quelques méga donc 32Go de mémoire c'est monstrueux mais pas moyen d'y mettre de la musique moi perso je m'en fiche parce que je n'écoute pas de musique quand je fais de la course à pied mais pour ceux qui aiment bien cette fonction là pour l'instant sachez que la sonne verticale ne pourra pas avoir de MP3 à bord par contre elle pourra commander à distance votre smartphone pour qu'il joue de la musique dans vos écouteurs voilà il y a encore plein de points à niveau logiciel qu'on ne verra pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le but mais on peut aussi importer les segments Strava sur la montre on peut aussi bien sûr se faire des entraînements spécifiques qu'on aura programmés comme des fractionnés sur l'application et qui arrivent sur la montre bref tout ça c'est classique et encore une fois j'en reparlerai dans mon tuto complet sur la Sunto verticale alors pour finir mon avis premier point c'est que j'espère que quelques-uns des défauts ou que beaucoup des défauts dont j'ai parlé pourront être résolus par mise à jour logicielle comme par exemple la gestion de la lampe les soucis de lenteur des fois dans la navigation sur l'écran tactile le fait que sur les cartes on ne puisse pas vraiment faire autant de choses que ce que fait la concurrence avec notamment la création de l'itinéraire directement sur la montre bref pas mal de choses dont j'espère qu'elles pourront être améliorées ou résolues par mise à jour mais pour l'instant aujourd'hui j'en sais rien et après au niveau des points positifs comme vous l'avez vu il y a beaucoup non seulement ils reviennent vraiment dans la compétition mais en plus avec des points qui sont très très forts en devenant notamment les leaders niveau autonomie d'une montre outdoor ça c'est vraiment un gros gros point fort et après pour qui y aller forcément si vous êtes déjà habitué à l'univers Sunto ben là c'est un peu le rêve parce que ça devient vraiment la référence chez Sunto et c'est indubitable maintenant ceux qui ne sont ni Sunto ni Garmin ou qui sont ouverts aux deux c'est sûr que c'est vraiment une concurrente très très directe de la Garmin Fenix 7x et là il y a un choix vraiment à faire qui n'est pas évident parce que la Garmin a des choses en plus la Sunto a aussi des avantages si vous voulez un comparatif entre la Fenix 7x et la Sunto verticale dites-le moi en commentaire je mets sous la vidéo des liens vers cette Sunto verticale si ça vous a plu ou été utile un petit pouce bleu pensez à me le dire en commentaire à partager la vidéo ça m'aide beaucoup je vous quitte à très vite et d'ici là bougez-vous purée bougez-vous à la fin